Bon, maintenant, de nouvelles révélations concernant l'Office de consultation publique de Montréal, dévoilé par notre bureau d'enquête. Et l'opposition officielle exige maintenant l'intervention de Valérie Plante pour écarter de son administration Dominique Olivier, elle qui gère les finances de la Ville. On va écouter les explications d'Yves Poirier, qu'on retrouve tout de suite. Yves? Oui, absolument. Effectivement, l'opposition estime que Mme Olivier n'a plus la crédibilité, Michel, pour être dans de telles fonctions importantes à la Ville de Montréal. On vous a préparé un résumé de l'affaire. C'est une femme qui est extrêmement rigoureuse, extrêmement intègre et qui, j'en suis convaincue, travaille dans le cadre qui est établi. Cette déclaration, Valérie Plante l'a faite vendredi. Aujourd'hui, pas de commentaire de sa part. Malgré les révélations quotidiennes sur des dépenses extravagantes payées par des contribuables, la mairesse continue de soutenir son bras droit à l'hôtel de ville Dominique Olivier. Mais l'opposition officielle, elle, exige qu'on retire immédiatement Mme Olivier de ses fonctions de présidente du comité exécutif, qui est aussi responsable des finances de la Ville. Comment je peux avoir confiance que l'argent public, il est bien géré aujourd'hui au niveau de la Ville? Depuis vendredi, que le bureau d'enquête et les collègues de JE nous font part de révélations troublantes, en lien avec la mise en place d'une culture de dépenses au restaurant, de voyages, de copinage à l'Office de consultation publique de Montréal, financée à 100 % par des fonds publics. Une organisation que Dominique Olivier a présidée jusqu'en septembre 2021. Pour ensuite faire le saut en politique municipale. Australie, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Espagne, Brésil, Mexique, Maroc, Suisse, Émirats arabes unis et j'en passe, les dirigeants de l'OCPM parcourent le monde. Et ses missions officielles peuvent coûter jusqu'à 50 000 $ par année aux contribuables. Les dirigeants de l'Office de consultation publique de Montréal, par exemple, en 2016, ont fait plus de 10 voyages à l'étranger pendant qu'ils consultaient justement la population sur Montréalais sur comment on pouvait réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Donc c'est quand même assez ironique. Par exemple, Mme Olivier, qui était en mission pour l'OCPM, a choisi de célébrer l'anniversaire d'un employé ex-partenaire d'affaires Guy Grenier en partageant avec lui un repas à 347 $ dans un bar à huîtres de Paris, aux frais des contribuables. Il y a même eu des activités en famille ou avec des amis pendant les voyages d'affaires. Guy Grenier s'est baladé dans Paris avec son fils. Et la mère de Dominique Olivier a partagé un logement avec elle pendant une mission officielle. Il y a aussi le secrétaire général Luc Doré, désormais retraité, qui a fait une escale à Londres pour visiter des amis. On voit sur son rapport de dépense que sa mère aurait payé le tiers du Airbnb qu'il partageait, donc deux employés de l'office et la mère de Mme Olivier. Par contre, on ne nous fournit pas de facture. Mme Olivier jure que l'argent des contribuables n'a pas servi à payer des choses pour la famille. Rien n'a changé en 2023. Les nouveaux dirigeants de l'OCPM continuent de parcourir le monde. En juin dernier, Guy Grenier, désormais secrétaire général de l'organisme, est parti 11 jours à Londres, Paris et Rouen. Un périple qui a coûté 7 327 $ et qui l'a effectué en grande partie avec sa conjointe. Il n'existe aucun compte-rendu des nombreuses missions officielles de l'OCPM à l'étranger à constater notre bureau d'enquête. Et lorsqu'il y en a, ils ne sont pas toujours rédigés avec sérieux et rigueur. L'administration plante ce qu'ils nous disent, c'est que l'Office de consultation publique de Montréal, c'est un organisme qui, bien qu'il est financé à 100 % par des fonds publics de la ville, est indépendant, prend ses propres décisions. Donc, ils peuvent dépenser comme on leur souhaite faire leur propre règle de dépense. Et je termine, Michel, en vous disant que l'opposition réclame aussi la démission d'Isabelle Beaulieu, l'actuelle présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. Dominique Olivier, qui déclarait à J.E. vendredi que les collègues cherchent un scandale dans cette affaire, Michel. Pas de réaction, je le répète, de la part du cabinet de Mme Plante. Merci beaucoup, Yves.